Vous êtes sur RTL. Toute l'information avec vous, Amandine Bégaud, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et c'est donc l'info de la nuit, la France annonce avoir tué le chef d'Akmi Al-Qaïda au Makreb islamique. Abdel Malek Drogdal, c'était son nom, neutralisé par les forces françaises dans le nord du Mali, long loin de la frontière avec l'Algérie. Plusieurs de ses proches collaborateurs ont également été éliminés, c'est ce qu'a précisé hier soir Florence Parly, ministre des armées, qui évoque un succès majeur dans ce combat pour la paix et la stabilité dans la région. Akmi est en effet à l'origine de nombreux attentats meurtriers au Sahel, de l'enlèvement aussi de plusieurs ressortissants français ces dernières années. Comme nous l'explique ce matin Claude Moniquet, spécialiste des questions de terrorisme. Drogdal était ingénieur, était quelqu'un de bien formé, d'intelligent et il était devenu sans doute le terroriste numéro un dans la bande sahélienne. Réfléchis, capables de concevoir des plans et capables effectivement qu'il comprenait très bien que la prise d'otages pour un pays comme la France, la prise d'otages français est réellement une des choses qui nous atteignent le plus. Parce que la prise d'un otage français, ça veut dire qu'on va mobiliser des moyens extrêmement importants pour libérer cet otage. Ça veut dire aussi que ça donne une prise, une emprise directe aux terroristes et ça leur donne la possibilité, ou en tout cas l'impression, qu'à un moment donné, ils peuvent traiter d'égal à égal avec l'État français, ce qui évidemment pour eux est toujours un succès. Claude Moniquet jouant ce matin pour RTL par Patrice Thomas. Dans l'actualité également, Amandine, ces nouvelles manifestations pour dire non au racisme et aux violences policières. Ils étaient entre 3 et 5 000 hier soir à Strasbourg, 1500 à Rouen, où l'on a assisté à quelques heures avec les forces de l'ordre. À Paris, les deux rassemblements prévus aujourd'hui devant l'ambassade des Etats-Unis en hommage à George Floyd ont été interdits par la préfecture de police au nom de l'état d'urgence sanitaire, après aussi les violences de mardi en marge de la manifestation de soutien à la famille d'Adama Traoré. Dans ce dossier, justement, la justice a annoncé hier l'ouverture de deux nouvelles auditions, celles de deux témoins clés. La personne notamment chez qui le jeune homme décédé en 2016 s'était réfugié après avoir échappé à une première tentative d'interpellation. Décision saluée ce matin par l'avocat de la famille. Il était temps d'y mettre Boutreau. Je constate qu'au lendemain du rassemblement qui a eu lieu à Paris, les magistrats instructeurs décident enfin d'accepter de réaliser des actes d'enquête extrêmement importants dans ce dossier, car en effet, des témoignages importants auraient dû avoir lieu depuis très longtemps. L'enquête reprend. En tous les cas, je trouve moi inadmissible d'attendre et d'être obligé de faire des rassemblements pour que des actes élémentaires dans le cadre d'une enquête soient réalisés. Ça montre à quel point cette enquête est particulière. Et je rappelle dans ce dossier que les magistrats ne veulent toujours pas faire de reconstitution. Donc nous ne nous contenterons pas de ces témoignages, de ces auditions. Nous ferons également une reconstitution dans le cadre de ce dossier. Maître Yassine Bouzereau, l'avocat de la famille d'Adama Traoré au micro RTL de Thomas Proutot. J'ajoute que de son côté, le Parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête après la révélation de messages racistes publiés sur Facebook dans un groupe réunissant des membres des forces de l'ordre. Sur le front du coronavirus, au lendemain de la réunion avec les partenaires sociaux, le gouvernement annonce une nouvelle prime, 1500 euros pour les personnels d'aide à domicile, à l'enfance ou encore à l'accueil des migrants mobilisés pendant la crise. Un peu le même principe que celle débloquée pour les soignants. Sauf que là, Martial You, ce ne sera pas l'État qui va payer. Oui, il s'agit d'une prime qui sera financée par les départements et non par l'État pour remercier ceux qui se sont mobilisés pendant toute la crise sanitaire aux côtés des enseignants, des personnels soignants et des salariés des EHPAD qui avaient déjà obtenu, eux, un geste. Cette prime s'élèvera à 1500 euros maximum pour ceux qui ont travaillé à temps plein dans une zone fortement touchée par le coronavirus. Cela représente une quarantaine de départements. Dans les autres, la prime sera un peu moins importante, de l'ordre de 1000 euros. Elle s'adresse notamment aux salariés qui travaillent dans les services d'aide à domicile gérés par les conseils généraux, mais aussi ceux qui interviennent auprès des plus démunis, des sans-abri, des réfugiés. Selon Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, les conseils généraux sont prêts à jouer le jeu. Les budgets sont votés en ce moment, ce mois-ci ou début juillet. Et selon lui, la quasi-totalité des 102 départements français va attribuer ce coup de pouce. Oui, Martial You, le chef du service économie de RTL. Et pour beaucoup d'entre vous, ce sera aujourd'hui le temps des retrouvailles. Et oui, premier week-end sans la fameuse limite des 100 kilomètres. C'est aussi le jour J pour de nombreux sites touristiques. Le château de Versailles, par exemple, qui rouvre ses portes. Même chose pour le zoo de Vincennes. Hier, c'est à Chambord que la vie reprenait. Pas grand monde, surtout avec le temps qu'il faisait. Mais pour ceux qui avaient fait le déplacement, c'était grand sourire. On avait hâte de le voir. La France doit redémarrer, donc c'est quand même formidable de pouvoir participer aussi à ça. Là, maintenant, on peut se projeter. On peut prévoir maintenant des vacances, des visites, des week-ends. On a dormi à l'hôtel, mangé au restaurant. Donc, la vie reprend. Voilà, des visiteurs contents au micro-hôtel de Christian Ponvert. Ça me donne envie d'aller voir des petits châteaux ce week-end. Ça dépend de la météo, mais enfin, elle sera à l'intérieur aussi, Amandine. Oui, parce que ce n'est pas gagné. Ah oui, ce n'est pas terrible ? Oui, des nuages partout, presque de la pluie entre l'Aquitaine, les Alpes et le Jura. Seule exception, le sud-est, avec grand beau temps aujourd'hui sur les bords de la Méditerranée. Les températures, attention, elles restent fraîches. Ce matin, de 7 à 15 degrés pour la plupart des régions. 7 degrés, par exemple, à Caen, ça ne fait pas beaucoup. 15 à 22 pour cet après-midi. On ira tout de même jusqu'à 28 degrés à Avignon. C'est bien, c'est bien. Les courses, elles vont avoir lieu cet après-midi à Laval. Avec le Pierre-Sentier, vous conseille de jouer le 9, le 13, le 12, le 14, le 3, le 2, le 8 et le 11. Dernière minute, le 14, feeling gas. Merci mille fois, Amandine Bégoire. Mais de rien. A tout à l'heure, avec grand plaisir, dans la grande matinale de Stéphane Carpentier, à partir de 7h. Bonjour Hélène Gâteau. Bonjour Christophe. Dans deux minutes, des petites puces, des petites puces sur nos animaux ? Exactement, mais pas les puces auxquelles vous pensez là tout de suite maintenant. Ah, électronique ? Exactement. Ouh là là, Hélène Gâteau, les animaux, les animaux dans deux minutes.